hello allez on va encore parler de thermique donc en gros pour ceux qui suivent un peu la chaîne vous savez que je suis fan de kyosho et je suis surtout fan d'un modèle en particulier c'est du speeder mk2 c'est une pure ten de la fin des années 90 c'est le modèle vraiment juste avant la v1s et je suis vraiment fan de ce modèle donc des mk2 ben j'en ai plusieurs voilà celle ci c'est celle de joris celle qui c'est lui qui me faisait la mécanique du coup sur les kyosho cup donc là voilà ce sont quatre kyosho pure ten mk2 elles sont optionnées à différents niveaux et celle ci par contre c'est donc l'édition limitée la world cup édition voilà maintenant à ce que je vais essayer de faire donc sera certainement tenir en plusieurs vidéos c'est en remontée une autre avec toutes les pièces que j'ai voilà j'ai beaucoup de pièces d'avance même quand j'ai arrêté le modélisme en fait quand j'avais l'occasion de récupérer des pièces de cette voiture je récupérais voilà donc là j'ai un carton complet de pièces et puis ben petit à petit je veux voir si j'arrive à m'en faire une nouvelle tout simplement allez on va voir ça ensemble alors bon les planches d'autocollants j'en ferai pas grand chose donc là ça c'était des planches de la mclaren f1 gtr là ça ça devait correspondre à la porsche un port gt1 alors en châssis principal donc ça c'est pas le châssis option du coup il est pas fraisé mais bon il est tout neuf déjà on part avec de bonnes bases ensuite on a des grappes on a de l'aileron ouais ça c'est surtout les grappes des options carrosserie et compagnie ça on leur pose un tout de suite un pare-choc mousse ça on en aura besoin des trains roulants alors ça je vais récupérer ça dans un lot les pneus sont morts c'est pas très grave il ya les amortisseurs ça c'est sympa il manque de trois bricoles mais on devrait s'en sortir et surtout un corps de diff en bon état une courant en bon état un autre bout de train roulant avec le sauf cerveau sauf cerveau d'origine il y aura du nettoyage à faire ça c'est sûr ça c'est des mouches de pneus échappement ou là mais j'en ai bien des choses ça c'est les amortisseurs avec la couleur dorée comme ça c'était pour la dernière génération de mk2 ont retrouvé du coup c'est c'est mentir avec cette couleur dorée alors que normalement ils sont bleutés sur les premières générations de mk2 un châssis avec sa plaque de fixation moteur bâti donc un réservoir important ça aussi des pneus tout neuf en sachet encore des pneus une poulie option alors ça c'est un support de carrosserie mais qui cassait quasi instantanément c'était le spécifique pour la mclaren f1 gtr avec son petit déport mais mon dieu c'était pas une réussite un coup de pour un réseau et des réseaux j'en ai voilà quand on roulait un peu bas quand même les réseaux on arrivait à les aller bouffer assez sévère quand même on suit le prix des taquets aussi du coup on verra si on le monte avec un échappement d'origine ou avec un réseau avec ça on peut en avoir besoin ça aussi un bout du rythme d'échappement on a encore des triangles des bavettes des couronnes et ben avec tout ça on devrait s'en sortir je pense des plots de carrosserie du roulement du rift qu'est-ce qu'on a la main une tirette un système de ventilateur encore un filtre à air allez ça on va le garder de côté aussi bon avec tout ça on va voir ce qu'on arrive à faire maintenant la question est-ce que je pars sur la plaque châssis neuve ou sur celle ci on est pas en mauvais état on peut partir sur celle ci on la nettoyant bien s'ira très très bien moi je veux pas faire une voiture ne veux juste faire une une jolie voiture donc ça c'est vraiment le mot modèle préféré de chic que chaud après ce qui va manquer ça va être les courroies ça j'en ai conscience ça commence à se faire rare ça c'est le fameux sauve cerveau style donc tamia et compagnie avec la bague plastique qui s'écarte pour du loisir ça suffit c'est toujours pareil pour ça que en course du coup que ce châssis on mettait l'option bleu je vous montrerai ça quand je vous présenterai les mk2 en long large en travers donc que chaud je pense que vous avez remarqué en ce moment ils font pas mal de réédition de leur vieux modèle phare l'optima l'ultima le laser comme ce qu'il faut pas nous faire une réédition de mk2 histoire que ça me refasse un peu de pièces d'avance le temps que je commande quelques courroies tout ça quoi bon même si les courroies j'ai des solutions pour en avoir c'est pas très très grave gros les courroies c'est pas compliqué les existe forcément quelque part dans un autre domaine j'ai remonté dans l'industrie sur des machines machines outils ou peu importe mais les courroies voilà il est toujours moyen de trouver dans d'autres domaines appartement on a la longueur et le module on peut s'en sortir voilà donc j'ai retrouvé mes petits bouts de pièces pour faire une direction comme je disais tout à l'heure au début donc les amortisseurs avec cette couleur un peu doré bronze à la place des bleus donc ce qui différencie les v1 des v2 des pureté mk2 première génération ou deuxième génération on a à peu près la même différence au niveau de la barre d'ackermann voilà ça c'est une barre de v2 ça c'est une barre de v1 couleur alu et là une couleur un petit peu bronze c'est pas grand chose c'est c'est exactement les mêmes pièces aucune différence c'est purement esthétique niveau couleur voilà c'est pareil sur les plastiques les bavettes latérales était marron sur la sur la version 2 le plastique du pare choc aussi était marron alors que sur la v1 c'était noir que des petites broutilles rien de bien grave après ça dépend juste si vous êtes un puriste que vous la tout prière montez avec les bonnes couleurs dans la bonne époque et compagnie avec la bonne carrosserie voilà rien qui bloque on est bon pour ça la platine radio on verra ça après ensuite on va essayer d'y faire un train arrière il ya vraiment eu du bricolage je fais là dessus ça paraissait des pièces que j'ai récupéré dans un lot un petit moment de ça déjà je m'en suis jamais occupé donc j'ai de nouveau un pied dans le modélisme il est temps d'en faire quelque chose à monter sur bague bien sûr c'était assez typique le montage sur bague faire des économies fin de voiture abordable niveau politique ça se tenait vraiment allez ben encore du nettoyage voilà comme c'est pas une voiture qui sera destinée à rouler en juste pour meubler un peu plus les étagères je vais pas la montée sur roulement pour essayer sur une étagère les bagues ça va très bien alors pourquoi je dis qu'elle va rester sur les étagères parce que j'en ai déjà deux de roulante de mk2 parce que je sais en faire une complète qui peut rouler mais je parle l'équipe et comme je le ferai avec une voiture qui est censée rouler régulièrement et compagnie pas exagérer mais elle sera fonctionnel ce sera pas ça le souci je ferai rouler quand même pour montrer le résultat voir la couleur là pas dedans c'est encore la graisse d'origine dit donc ça va y faire du bien dit donc ce petit démontage là ça c'est juste du carburant ça va très bien pour dissoudre les vieilles graisses et les vieilles juilles donc là toujours le même système que joe les kingpin qui tiennent la fusée dans l'étrier bon et voilà pour l'instant avant de poursuivre du coup j'aurai un peu de j'ai un peu nettoyage à faire avec tout ce bazar clavisserie et compagnie voilà voilà pour la première vidéo de de ce projet allez bon nettoyage je peux vous le filmer je vois pas grand chose d'attrayant dans du frottage de pièces allez voilà pour cette première vidéo et puis à bientôt pour la suite et puis vous voyez